Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Je reviens avec vous pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter un livre qui fait peut-être partie également des livres qui sont négligés, auxquels on ne prête pas attention alors qu'ils ont une grande valeur Ce livre en fait est un livre de Ousoul Fir qui présente les fondements de la jurisprudence sauf que, à la différence des livres classiques qui traitent de ces sujets ils ne s'adressent pas aux étudiants, aux savants musulmans mais ils s'adressent aux gens comme vous et moi aux gens de la masse, aux communs des musulmans qui, comme tous les autres musulmans font face à des situations dans lesquelles ils ont besoin de réponses Et donc, que doivent-ils faire à ce moment-là ? Qui doivent-ils interroger ? De quelle manière doivent-ils interroger ? Est-ce qu'ils doivent suivre une méthodologie particulière à savoir suivre une école de jurisprudence ou non ? Comment doivent-ils se comporter lorsqu'ils posent une question ? Quelles sont les obligations qui incombent aux musulmans de la masse ? Les différents types d'obligations qui existent ? En fait, c'est un livre vraiment complet et surtout très simple et accessible Ça veut dire qu'en quelques pages, l'auteur va nous expliquer quels sont les fondements sur lesquels doit reposer la jurisprudence du commun des musulmans donc vous et moi afin de ne pas être perdu dans les questions telles qu'on entend aujourd'hui ou oui mais je ne comprends pas, il y a plusieurs avis un tel il m'a dit ça, comment est-ce que je dois faire ? Avec ce livre-là, vous avez un guide pour pouvoir comprendre sereinement votre religion et savoir à qui vous adresser, de quelle manière vous adresser et comment faire poursuivre ensuite les réponses qui vous ont été données selon les différentes situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver dans la vie et selon les différentes réponses qui peuvent vous parvenir un tel aurait posé à tel, il a eu telle réponse et vous une autre réponse, comment faire ? Tout se trouve dans ce livre Donc quelques pages qui résument les fondements de la jurisprudence que tout musulman, parmi le commun des musulmans, doit connaître afin que sa religion soit une religion simple, apaisée et non plus source de questionnements, d'incompréhension où on a l'impression de nager, de ne rien comprendre là, avec ces quelques règles-là vous pourrez cheminer sereinement vers Allah, Inch'Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh